Alors je me sens mieux physiquement, alors moi je me suis fait les croisés il y a trois ans Oh ! Et donc j'ai... Ah là, c'est plus des footballeurs Pas la tienne, je te parle des footballeurs J'aurais pu être professionnelle, tu connais, mais... Des croisés Ouais, les croisés J'aurais pu être à rien toi C'est ça Tu t'es fait les croisés Je me suis fait les croisés et en fait il faut énormément de temps J'ai mis énormément de temps à pas revenir sur la piste Mais en fait à retrouver 100% des capacités physiques En fait je pense qu'on ne se rend pas compte quand on se blesse du temps qu'on va mettre Parce qu'en fait il faut passer au-dessus de la peur, des appréhensions Donc voilà, donc cette année j'ai bossé à fond à fond là-dessus Je me suis dit bah utilise ce temps pour aller encore plus loin Et donc je sens vraiment que j'ai progressé physiquement, je suis plus rapide J'ai travaillé beaucoup le mental avec mon préparateur mental Et puis après tout ce qui est technique, tactique Moi je me sens que j'ai progressé, les coachs sont... À l'INSEP ? D'accord avec ça, ouais T'as fait toute ta rééducation à l'INSEP ? J'ai fait tout à l'INSEP, alors à l'époque quand je m'étais blessée j'étais allée au CERS C'était quand quand tu t'es blessée pardon ? En 2017 Ça veut dire que tu dirais pour quelqu'un qui a une grosse blessure comme ça T'as mis combien de temps pour te remettre à 100% ? Alors 100% ? Ah le moment où tu t'es blessé, le moment où tu te dis Allez je suis quasiment revenu à 100% T'as mis combien de temps ? Pour qu'on constate que c'est dur, que c'est vraiment dur Je dirais deux ans et demi Voilà donc c'est très long C'est une athlète très jeune C'est ce que j'allais dire Après je suis revenue, je suis retournée en compétition au but de 8 mois Oui mais t'as pas considéré que t'étais pas au top à ce moment-là En fait je me rends compte après coup que je n'étais pas du tout prête en vrai Et pas du tout avec mes capacités normales Vous imaginez deux ans et demi Et il y en a en plus dans d'autres sports qui ne reviennent jamais à 100% Dans le foot Dans le foot, oui Moi eux ils m'impressionnent Celui qui fait les croisés Franchement j'en ai jamais vu un, rarement vu un Qui revenait à son top niveau comme il l'avait été avant C'est très rare Je pense à Nabil Fekir, je pense à d'autres joueurs Bon il y en a plein Mais qui sont encore très bons Mais je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé leur... J'ai fait les croisés moi C'est vrai ? Oui mais c'est il y a un an et demi Et encore j'ai des soucis aux isques janvier Parce qu'il y a des déficits C'est l'enfer cette blessure Bah moi des déficits j'aurais toujours Parce qu'en fait vu que quand on prend un temps de là-bas Ça sera toujours Mais il y en a plein Il y en a quelques-uns qui se sont fait les croisés en même temps que moi Et je pensais pas que c'était une blessure répandue en fait Dans cette discipline Bah en fait il y en a eu d'un coup Ça a commencé J'étais l'une des premières Et puis ça a suivi Et en fait Tu peux l'expliquer ou pas du tout ? Comment ça se... Quand il y a eu une vague comme ça Comment ça se fait ? Une intensité plus forte Un pogolin qui a éternu sur une souris Laissons le pangolin tranquille Arrêtez de manger n'importe quoi On n'en peut plus Alors bah Le sabre en fait c'est devenu Ça devient de plus en plus physique en fait comme sport On met beaucoup d'intentions Beaucoup de chocs Et en fait Je pense qu'au sabre Je pense que ça peut être très courant au sabre De se faire le croiser Après les autres qui se sont en eue Il y en a une Elle a vraiment pas eu de chance C'est qu'en fait elle a reculé Et en fait Elle a mis son pied sur un tapis Et le tapis a glissé Donc en fait c'est accident Vraiment Pas de chance Elle peut attaquer la salle Ou l'organisateur Ou pas pour ça Je pense qu'elle pourrait Mais je serais tellement compréhensible Le juriste de l'émission Le prochain assisté Je vais courir être avec nous Si vous craterez un billet Il y va le gars